En ce qui concerne la question posée, je voudrais renvoyer des élus du 15e et 16e arrondissement vers les dernières décisions du CNDS. Les ministres passent, les ministres font des déclarations et on s'aperçoit ensuite que dans les faits, les choses sont un petit peu plus compliquées. D'abord le CNDS, le gouvernement socialiste de la République française, a baissé les dotations du CNDS. Et la part qui a été baissée, c'est celle qui a été attribuée bien sûr au sport amateur et non pas celle qui est destinée au sport professionnel et à la rénovation des grands équipements pour l'heureux 2016. Et donc ça se traduit dans les faits. Nous venons, monsieur le maire, de recevoir un courrier du CNDS nous indiquant avec enthousiasme que la piscine de la Castellane, la piscine de la Castellane sur laquelle nous envisageons de faire des travaux de rénovation, ce qui est bien normal, bénéficierait d'une dotation extraordinaire de 60 000 euros, monsieur le maire, c'est-à-dire une aumône. Pareil pour la piscine de la Busserine, 60 000 euros. Alors que dans le même temps, on se réjouit pour le maire de Miramas, eh bien la salle d'athlétisme qui est en construction à Miramas recevra à elle 385 000 euros. Il y a donc plusieurs poids et plusieurs mesures. Je sais bien que les ministres, lorsqu'ils viennent en campagne électorale, font de grandes promesses et ensuite, eh bien, il faut les tenir. On s'aperçoit là, eh bien, que ces promesses ne sont pas tenues. Nous, monsieur le maire, nous avons à votre demande voté ensemble, sous votre autorité, une délibération visant à faire une étude pour savoir si cette fameuse piscine nord devait enfin être refaite ou devait être détruite. Eh bien, écoutez, on attend que cette étude sorte. Après, on verra bien ce qu'on peut y faire. Quant aux déclarations, monsieur le préfet, écoutez, oui, dans le cadre de la politique de la ville, il y a un certain nombre de financements qui sont accordés. Et la présidente de la politique de la ville, eh bien, met en place, avec ses dotations, des financements, entre autres, sur des équipements de proximité qui sont installés dans le 15-16, le 13-14 ou d'autres quartiers bénéficiant de cette politique de la ville. Moi, je voudrais, monsieur le maire, profiter de cette délibération et du fait que, eh bien, que j'ai la parole pour faire part plutôt de notre satisfaction, de notre joie à tous et de cet enthousiasme, puisque depuis le dernier conseil municipal, Marseille, Marseille-Provence, a reçu le titre de capitale européenne du sport pour 2017. Et là, on peut s'en réjouir parce que c'est à la fois Marseille qui rassemble, c'est Marseille qui passionne, c'est aussi le sport et le symbole, comme l'a été la culture, de notre identité marseillaise. Et c'est donc cet axe-là qui nous préoccupe en matière sportive. Et nous avons, avec Frédéric Bousquet, bien sûr sous votre autorité, invité demain soir l'ensemble du mouvement sportif pour à la fois les remercier sur ce qui a été fait et puis se placer dans une perspective d'avenir. Alors, dans le cadre des remerciements, si vous le permettez, monsieur le maire, moi, je voudrais remercier d'abord tous les présidents des institutions qui nous entourent, que ce soit la communauté urbaine, le conseil général, la région. Je voudrais aussi remercier le préfet avec le directeur des sports et la directrice de la cohésion sociale. Mais je voudrais aussi remercier le président du comité national olympique et sportif, Denis Massiglia, qui a accompagné à la fois Frédéric Bousquet, moi-même, ainsi que Dominique Thien, Didier Réau et Jean-Claude Gondart, avec José Antognoli et François Noël, lors du passage devant le jury, où nous avons pu ensemble expliquer ce qu'était le sport dans notre ville et ce que nous souhaitions en faire, dans le cadre, bien sûr, à la fois du sport pour tous, qui représente la compétition, mais aussi les apprentissages, mais aussi le sport dans notre cadre, comme la santé. Et puis, nos députés européens, nos anciens députés européens, Dominique Vlasto et Jean Roita, avec notre député européen, Renaud Muselier, nous ont aussi apporté le concours nécessaire lorsque nous sommes allés à Bruxelles recueillir ce titre. Et puis, je crois qu'il faut rendre hommage aux dizaines de milliers de Marseillaises et de Marseillais qui ont soutenu à travers le site internet, à travers leurs visites sur le stand à la foire, qui ont soutenu avec enthousiasme et avec beaucoup de considérations, au-delà de tous les clivages. Ça a été, si je peux me permettre, M. le maire, la mobilisation générale pour le sport à Marseille, pour le sport dans notre ville. Nous souhaitons, avec Frédéric Bousquet, comme vous nous l'avez confié, mettre en oeuvre cette politique sportive à travers la capitale européenne du sport en 2017, à la fois sur nos objectifs de développement économique, ceux, eh bien, de cohésion sociale à travers les pratiques et les pratiquants, et ceux aussi de la rénovation, de l'intensification de la rénovation de nos équipements sportifs. Merci, M. le maire. Bravo. Merci, M. le maire, effectivement. Merci infiniment. Allez, 178, pas de position adoptée. 179... Mes chers collègues, lorsque M. Ravier parle de rumeurs, il en parle en professionnel. Il est régulièrement, c'est lui qui répand l'ensemble des rumeurs dont il se nourrit. Il se nourrit de deux choses, de la rumeur et des mécontentements. Et ça, c'est une réalité au quotidien que nous vivons sur les 13e et 14e arrondissements de la ville de Marseille, où il considère que les 150 000 habitants des 13e et 14e arrondissements, eh bien, sont manipulables à coups de rumeurs. On le laisse dans ses manières de fonctionner. Oui, M. Ravier, j'ai dit, effectivement, que je souhaitais être informé, comme c'est le cas pour tous les maires de secteur, mais pour vous aussi, d'accord ? Je souhaitais être informé des demandes qui étaient faites par la mairie de secteur dans le cadre des travaux. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, en tant qu'adjoint au sport, sur les équipements sportifs, les travaux qui sont mis en œuvre doivent, écoutez, être validés, ou en tout cas, je dois donner mon avis là-dessus, puisqu'il s'agit d'un budget d'ensemble. Je vous rappelle quand même que, comme l'ensemble des autres maires de secteur, je vous ai sollicité, et vous y avez répondu, eh bien, à quelles étaient vos priorités en matière de travaux sur des équipements de proximité, c'est-à-dire les équipements dans la responsabilité de la mairie de secteur, et donc, vous allez très prochainement recevoir un courrier, comme l'ensemble des maires de secteur, vous indiquant ce qui a été retenu. Et c'est comme ça qu'on procède, et il me semble que ce procédé est largement républicain, comme vous dites, même si ce n'est que des mots pour vous, qui sont au-delà des actes, qui ne sont pas les vôtres. Ensuite, eh bien, écoutez, pour ce qui est des différents stades, on peut se réjouir que celui-ci a gagné bénéficier d'une pelouse synthétique. Ça ne vous a pas échappé, puisque tout à l'heure, nous en avons longuement parlé, qu'il y avait des travaux sur ce site, et qu'ensuite, c'est-à-dire dans deux ans, quand les travaux seront terminés, nous installerons dessus une pelouse synthétique. Je vous rappelle, monsieur le maire du 7e secteur, que le stade du Merlin, les travaux vont bientôt démarrer, que celui de la Busserine, pour lequel vous et vos collègues, vous et vos collègues avez voté contre le stade de la Busserine et l'école de la Busserine, et où, en ce qui me concerne, je ne souhaite pas vous voir à l'inauguration, ça c'est dit, c'est fait, puisque vous avez voté contre, donc, écoutez, vous avez voté contre, donc assumez vos responsabilités, le stade de la Busserine va être livré, les gymnases vont être livrés, l'école va être livrée, pour 17 millions d'euros, monsieur le maire, de travaux globaux, donc, il faut assumer, il faut assumer vos contradictions, écoutez, moi je suis très heureux de porter, dans le 13e, 14e arrondissement, mais aussi dans le 9e, dans le 8e, dans l'ensemble des arrondissements de la ville de Marseille, et bien, les travaux que nous faisons, et que ça vous plaise ou pas, il faut que j'y donne mon avis. Merci.